Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Ex-US avec l'analyse de Gouken, oui je l'avais complètement oublié, ou du moins plutôt le temps défile plus vite qu'il n'y paraît parfois. Et c'est vrai que la bannière de Kingsglaive est arrivée très vite après, donc les personnages arrivent, vous inquiétez pas. 4 étoiles natives, Gouken dégâts physiques au niveau de son rôle, il est une 6ème étoile, on va voir s'il est capable d'être utilisé dans votre équipe. Hop, récompense de confiance, il s'agit d'un vêtement, attaque plus 20, défense plus 32, ici vous le mettez sur un homme, enfin homme seulement, PM plus 20%. Bon, ça c'est plutôt sympathique comme vêtement, il me semble que c'est le vêtement qui donne le plus d'attaque du jeu. Est-ce qu'il faut le farmer pour autant ? Je ne sais pas, parce que je pense que gratuitement vous pouvez réussir à trouver quelques vêtements assez sympathiques. Néanmoins, elle est là, et si vous l'avez, peut-être qu'en thème de finition, ça peut être quelque chose assez nécessaire dans certains bis, peut-être dans certains bis double N, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop encore Clouds et Fieros, tout ça, je me garde un petit peu de réserve et de surprise. Donc, à voir pour la suite. Au niveau de cette information générale, il a quand même une bonne masse de points de vie, c'est correct, peu de PM, il est en dessous de la moyenne des attaquants physiques. Son attaque est à 147, c'est plutôt élevé avec un bonus en 34 en faveur de l'attaque. La défense en 125, c'est au-dessus de la moyenne, c'est plutôt cool. La psy également est au-dessus de la moyenne, donc ça c'est plutôt bien. Et la magie, on s'en fout un petit peu, parce que ce n'est pas son rôle. Par contre, comme vous pouvez le voir, l'équipement, aïe aïe aïe, c'est vraiment limité au pugilat. Et en plus de ça, donc chapeau, tunique et armure légère, avec des robes également, pourquoi pas. Au niveau de ses aptitudes, on va regarder, puisque comme vous l'aurez compris, c'est un moine, il va taper avec ses poings, on sait que les moines ont des genres de combos et c'est pas toujours facile à utiliser. Contre-attaque, 30% de chance de contrer une attaque physique avec une attaque classique, tout simplement. Augmente l'attaque et la défense de 20% si équipé d'une tunique, donc un vêtement. Augmente les PM de 20%, augmente l'attaque et la défense de 20% si équipé d'un chapeau et augmente les PV de 20%. Donc déjà, 40% d'attaque, il est loin d'être un top attaquant. Par contre, il a 20% de PV et 40% de défense en plus. Sachant qu'il a une défense au-dessus de la moyenne, ça ce sont des bonus pas négligeables en termes de surhabilité. Par contre, c'est vraiment new player friendly, quoi. C'est vrai que main nue extrême augmente l'attaque de 200% si les mains sont vides. Si vous débutez le jeu, vous avez peu d'équipement, c'est une unité qui pourra vous emmener assez loin, faut le dire. Car 200% d'attaque quand vous n'avez aucune arme équipée, c'est assez monstrueux. Surtout si vous avez... Alors il a quand même une attaque à 181. Voilà, vous multipliez ça par 3 et ça vous donne le bonus, quoi. Donc oui, c'est un bon bonus de statistique qui est récupérable. Et effectivement, pour les nouveaux joueurs, ça peut être quelque chose d'assez important à prendre en compte. Si vous n'êtes pas un nouveau joueur, laissez tomber, ça ne servira à rien. Parce que devoir combattre avec les mains vides met de côté le fait que vous puissiez utiliser l'ambidextrie. Le mieux, c'est d'utiliser l'ambidextrie avec deux armes. Je rappelle également qu'il y a des points d'attaque sur les armes. Donc le fait d'avoir les mains vides, vous mettez de côté les points d'attaque sur les armes. Et surtout, comme c'est un chainer, vous allez avoir tendance à vouloir faire beaucoup de chaine. Et pour faire beaucoup de chaine, il vous faut deux armes. Donc l'une ambidextrie. Or, voilà, si vous avez les mains vides, vous ne ferez qu'une seule attaque. On le répète encore, mais pour les nouveaux joueurs, ça peut aider. Compétence active, coup de pied que vous n'utiliserez jamais pour faire simple. Chakra X. Une fois que vous serez niveau max. Chaque fois, je dis que vous serez niveau max. Chakra X, c'est étonnamment bon sur ce personnage. Rends des PV et des PM 50% du lanceur. Soit une poison nécessité sur le lanceur. Ça ne coûte que 16 PM. Ça, c'est relativement efficace. Clairement jouable. Et même plutôt conseillé pour récupérer des PM. Point ferme, dégâts physiques, 300% d'attaque sur un ennemi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est en 6 coups. Ça commence frame 42 avec frame moyen de 10 après. Et ça donne accès à point, croix de loup et coup de pied de faucon pour un tour. Également, coup de pied léger. C'est à peu près la même chose, sauf que là, cette fois-ci, c'est A.O.E. On débarre un petit peu plus lentement. Et c'est aussi du 6 coups avec 10 frames en moyenne. Et ça donne également accès à point, croix de loup et coup de pied faucon. Alors ici, 6 coups, 10 frames. Il me semble qu'on n'a pas de personnages qui font ça. Hormis un autre Goken, bien évidemment. Il faudra attendre Jake. Il me semble Jake saison 2 qui a des sorts qui utilisent du 10 frames 6 coups. Avec ça, il a poivre en 12. Augmente l'attaque de 100% pendant 4 tours sur le lanceur. Augmente l'efficacité des cristaux de LB. Ramasser 200% pendant 4 tours. Ce qui va nous donner envie d'aller voir ça LB tout de suite. Puisque est-ce que c'est vraiment intéressant de lancer ça ? Et ça LB, c'est dégâts physiques. 840% sur un ennemi. Réduit l'attaque, la défense, la magie, l'absite. 54% pendant 3 tours sur un ennemi. Avec des coups qui sont un petit peu random. Donc malheureusement, qui ne vont pas être déjà innables. 840%, c'est pas dégueu. C'est une limite de mercs qui peut nécessiter d'être augmentée. S'il bouge avec le personnage, je vais éterduire. Excusez-moi. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est les 4 statistiques. Donc c'est plutôt sympathique. Ça coûte 20 cristaux. Augmenter de 200% peut y avoir un intérêt. C'est léger, léger. Il y a une petite faute là. Ici, il manque un U. C'est léger, léger. Mais c'est un sort que vous pouvez être amené à utiliser. Après, augmente l'attaque de 100%. C'est 4 tours. En fait, c'est bien que ce soit 4 tours. Ça va être 2 tours, 3 tours. Mais là, 4 tours, ça peut le faire. Si vous n'avez pas encore de personnes qui sont capables de booster de 200% via une TM de Riku. Le sac de Riku, bien sûr, qui est capable de faire ça. Pour tout le monde. Augmente l'attaque de 100%. Si vous jouez avec une Soleil, ça ne servira à rien. Donc oui, c'est carrément situationnel. Ça peut être envisagé en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin pour le break ou pas. Après, mettre tous vos pots dans une Limit Burst de ce style sur un personnage 4 étoiles. Il faut être sûr de vouloir le garder longtemps. Et pour être sûr de vouloir le garder longtemps, il faut qu'il ait autre chose que simplement ça. Donc regardez ses compétences qui se sont débloquées. Donc, point de croc de loup et coup de pied de faucon. Point de croc de loup, c'est une augmentation du mono-cible. Ça va au moins, c'est simple. C'est très simple pour un moine. Dégâts physiques 500% sur un ennemi. Cette fois-ci, on garde les 10 frames en moyenne. Mais on passe sur du 8 coups. Et c'est pas rien le 8 coups. Puisque maintenant, ça va chain avec un petit peu plus de persos. Mais en plus de ça, c'est surtout que ça va chain avec le pod 153 de 9S. Ça, c'est intéressant. En plus de ça, vous pouvez également faire le chain AOE. Dégâts physiques 300% sur tous les ennemis. Coup de pied faucon. C'est ni plus ni moins l'AOE que donne le pod 153 de 9S. Donc ça, c'est très bien. Donc encore une fois, gros pourcentage sur le mono-cible. Pourcentage un petit peu plus faible sur le multi-cible. Et encore une fois, il est très bien à agencer. Puisque vous pouvez faire n'importe quel des deux coups. Vous pouvez faire que du mono-cible, que du multi-cible. Ou vous pouvez agencer. J'ai besoin d'un multi-cible. Là, j'ai besoin d'un mono-cible. Là, j'ai re besoin d'un multi-cible. Ça, c'est très bien. Parce qu'à chaque fois, les deux vont débloquer. Donc vous pouvez partir sur du mono-cible. Point ferme. Puis passer sur coup de pied du faucon. Ça ne changera pas que ça va débloquer point crottis et coup de pied du dragon. Qui sont les deux sorts ici. Et là, encore une fois, on est sur du 600% un ennemi. Ou du 400% A.E. Donc encore une fois, soit du mono-cible, soit du multi-cible. Mais par contre, on passe sur du 8 frames en moyenne. Et sur du 10 coups. Donc le nombre de coups augmente à chaque fois. Mais là, les frames ont changé. Et du 10 coups 8 frames. On va pouvoir chain avec Kunshira. Un personnage que j'adore. Un hybride élémentaire. Qu'on ne possède pas encore. Et Lorraine. Du coup, qu'on ne possède pas encore non plus. Donc, on pourrait trouver un intérêt à Gokken dans les trials A-10. Puisque vous pourriez le laisser en place. Vous pourrez attaquer. Par exemple, faire rentrer. Comme je vous ai dit, faire rentrer Jake saison 2. Pour le faire chain le premier coup. Vous faites le deuxième coup. Vous allez switcher Jake. Et vous allez faire rentrer quelqu'un qui utilise le pot 153 de 9S. Pourquoi pas. Puis après, vous allez faire rentrer Lorraine. Et comme ça, vous pouvez chain sur le dernier dégât physique 600% sur un ennemi. Ça, ça aurait été envisageable si Gokken avait été le meilleur. Puisque s'il avait été le meilleur, vous aurez switché les personnages de soutien avec lui. Pour le faire taper le plus fort possible. Or, si vous avez Jake saison 2. Si vous avez Lorraine. Nul doute que vous allez préférer garder Lorraine directement sur place. Qui est bien plus puissante. Que de garder un simple Gokken. Qui sera peut-être là pour l'assistance. Après, le break est quand même utile. Néanmoins, si vous n'avez pas mieux. Ça peut faire le café. Donc voilà, où va se situer Gokken. C'est un personnage utilisable si vous êtes nouveau. Clairement conseillé. Parce qu'il n'aura pas de problème d'équipement en soi. Puisqu'il n'a pas d'armes nécessaires. Après, pour l'emmener très haut. Vous allez devoir jouer Pugila. Et seulement Pugila. Donc TM, Daigayon et tout ça. Je pense qu'on préfère les mettre sur d'autres personnages que sur Gokken. Et il va être un petit peu limité en termes de statistiques. Quand même au bout d'un moment. Donc voilà. Il est bien pour débuter. Mais il s'essouffle assez vite. Néanmoins, ses pourcentages sont forts. Donc il pourra grandement vous aider sur les premiers trials. Avec du mono-cible et du multi-cible. Et ça c'est impactant. Voilà pour cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve pour les analyses de Kingsglaive. Ciao tout le monde. A la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous.